Salut tout le monde, alors ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo parce que, voilà, j'étais partie en vacances complètement imprévues avec mon copain et ma petite fille, mon petit garçon étant resté chez ses grands-parents parce que c'était beaucoup plus amusant pour lui puisqu'il y a la piscine, et les cousins aussi, donc voilà, donc mon chéri, ma petite fille et moi. Et j'ai pu me connecter à internet, en fait, que de temps en temps, elle n'est pas avise de donner les vidéos ou quoi, parce que mon copain, Clé 3G, ça lui aurait tout bouffé ou je ne sais pas quoi, enfin bref. Voilà, je n'ai pas pu faire de vidéos à cause de lui. C'est lui le méchant, c'est lui. Il ne voulait pas que je mange tout son internet, apparemment. Bref. Donc, je suis contente de vous retrouver. Et voilà, j'ai fait du shopping, évidemment. J'ai fait les soldes. Et j'ai passé plusieurs jours sur Montpellier. Donc, je n'habite pas loin de Montpellier, mais là, j'y étais carrément, quoi, plusieurs jours. Ce qui fait que j'ai fait plusieurs jours de magasinage, comme on dit au Québec. Et je ne sais même pas si je peux dire magasinage, je dirais de pétage de plombes de shopping. Vraiment. Parce que vous allez voir, je vais tout vous montrer. Et si ça ne vous intéresse pas, ne regardez pas. Il y a des tonnes de maquillage, de fringues, de sacs, de bijoux. Bref, j'ai pété les plombes. Et le compte en banque avec. Mais ce n'est pas grave. Ça faisait longtemps. Vous comprenez maintenant pourquoi je n'habite plus Montpellier ? Avant, j'ai quitté Montpellier parce que ça me coûtait trop cher. Mais je me rends compte que ça me coûtait cher parce que j'allais faire trop souvent les magasins vu que j'habitais à 5 minutes du Polygone, qui est le centre commercial du centre-ville. Donc, voilà. Maintenant, j'ai compris pourquoi. Je n'avais pas beaucoup de sous car j'habitais à Montpellier. Donc, je commence par le maquillage. Désolée pour cette fermée introduction. Alors, j'ai commencé par les vernis. J'ai acheté beaucoup de vernis au Piret. Alors, j'en ai en rouge comme ça. qui s'appelle We'll Always Have Paris qui est un sublime rouge. Je vais te cibiler au filet. Ensuite, un blanc perme argenté qui est piotopeurme qui est magnifique. Celui que je porte sur les doigts qui est complètement, que j'ai débordé de partout, mais bon, on partira au lavage, on s'en fout. C'est celui-là qui est le Pandamonium Pink. j'ai un gold qui est Curry Up Don't Be Late. un violet, un violet inferno mauve, Rumpel's Wigging qui est un petit peu genre le mauve de cette saison. C'est celui-là. j'ai le fameux You Don't Know Jack qui est le marron. tout. pour les noms d'opi, j'ai un tefora violet. Let's dance. Voilà. Je vais le voir. Il est plus français que l'autre d'opi. Vous voyez ? Il va parler. Ah oui, je voulais vous montrer mon joli bracelet. Il est joli, hein ? Il est très bien avec ma robe. Vous habillez super chic et vous mettez un truc comme ça. Je vous jure, ça fait vraiment classe. J'adore, moi. Le chic et stylé et avec ça, je trouve que ça me va faire c'est pour mec, hein. Que j'ai acheté dans un magasin Brigitte Bijoux à Montpellier. Ça vous intéresse. Je continue pour les vernis parce que c'est pas fini. du Mavala Morse André qui est un sublime top qui, je crois, est le dupe de particulière qui est très populaire en ce moment. J'ai un vernis séchage rapide Mavala celui que je voulais depuis longtemps aussi un Maybelline gris il est magnifique gris foncé parce qu'il y a le gris clair et le gris foncé je fais le gris foncé mais je pense que le gris clair va pas tarder à venir chez moi aussi et j'ai pris et j'ai pris Maybelline express manucure c'est ciment restructurant il est très bien franchement parce que moi j'ai les ongles cassants en fait et essaye du moins de la geste que j'ai essayé ensuite j'ai acheté du fond de terre liquide moi qui déteste le fond de terre alors bon ce que j'ai essayé j'en ai pas essayé des masses parce que vraiment ce que j'avais essayé m'avait un peu comme dégoûté et j'ai fait plouf plouf au magasin et j'ai pris celui-là le healthy mix de bourgeois et je vous jure franchement il est terrible il fait pas j'avais essayé des le dior nude skin ou un truc du genre ça faisait vraiment cakey en mon avis j'avais vraiment quelque chose sur la peau celui-là est vraiment vraiment très liquide vous le passez c'est comme si vous mettez votre crème hydratante ça fait un ça fait un léger voile et pourtant ça couvre c'est super par contre là j'ai un peu bronzé et tout donc ouais je sais que ça se voit pas parce que je suis pas non plus super bronzée mais mais voilà c'est mon nouveau fond de terre et c'est la couleur vanille celui-là ensuite j'ai pris de chez Deborah Milano Age Reset c'est que j'ai oublié en français Under Eye Concealer voilà correcteur anti-âge illuminateur anti-cerne alors grosso merdo c'est pour la moitié du prix la même chose que le touche-éclat de l'enconne de Yves Saint Laurent voilà donc je suis allée à un magasin j'ai pris ma bonne couleur il est génial donc si vous voulez du touche-éclat allez voir Deborah Milano voilà j'ai trouvé ça chez la plupart des trucs j'ai décrits chez mon oucle million de cils volume million de cils de chez L'Oréal je ne l'ai pas encore essayé parce que j'ai le volume hop ou un truc du genre de chez Agnès B qui marche très très bien et que je vais finir avant de commencer celui-là ensuite je continue chez mon prix j'ai pris des big in mais ça c'est de la tuerie c'est trio il y en a plusieurs couleurs alors moi je trippais sur Panacea qui a montré un para-poupières de Nars qui est de la gamme Night Life ou un truc comme ça qui sont des noirs avec des reflets et j'ai trouvé la même chose version big in mais mille fois moins cher et il y en a trois dedans alors là il y a un bleu un rouge et un vert alors je vais essayer de vous montrer vous voyez le noir le thé on peut les utiliser ça c'est le rouge il est moins intense que l'autre et ça c'est le vert voilà ils sont subiments on peut les utiliser mouillés mais moi mouillés je n'aime pas ensuite ben en fait je vais arrêter la vidéo là parce que sinon ça va dépasser et j'ai encore plein de trucs à vous montrer donc à de suite je vais te faire je vais te faire vous montrer sur la vidéo et maintenant je vais te faire c'est le vert 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 Sous-titrage FR ?